L'épisode d'aujourd'hui n'a pas d'autre son que ma voix et une série de silences. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi dans un instant. L'écrivain et la personnalité des médias Jesse Wente, auteur de Unreconciled. Est devenue la première personne autochtone à présider le Conseil des arts du Canada au cours de l'été 2020, quelques semaines avant que je prenne ma retraite du Conseil. Dans une entrevue accordée le 6 août 2020 au Toronto Star, j'ai été profondément ému par les propos de Jesse. Je vois maintenant le travail au sein des structures et institutions coloniales comme une réduction des dommages. En fin de compte, l'objectif pour moi est de réduire les dommages causés par le Conseil des arts du Canada. Non seulement à ma communauté, mais à toutes les communautés qui souffrent du colonialisme, c'est-à-dire nous tous à un certain niveau. Et de rendre un peu plus facile l'existence, le travail, la vie et la participation. Je vous invite à réfléchir à cette déclaration. En fait, je vous invite à explorer vos sentiments à l'égard de cette déclaration. Dans cette même entrevue au Toronto Star, Jesse poursuit. À quoi ressemble le Nouveau Monde? Comment pouvons-nous le soutenir? Comment serons-nous assez agiles pour être à l'aise sans savoir et pour élaborer une politique autour de cette absence de savoir? Avec les artistes et le secteur culturel, même si nous serons parmi les derniers à redémarrer, je pense que nous avons un rôle assez important à jouer pour aider à définir ce à quoi ressemblent le rétablissement et la restauration. J'avoue que je n'ai pas pu trouver un son dans notre monde moderne pour accompagner respectueusement les mots de Jesse et ses questions. Le seul son, ou absence de son, pour ainsi dire, qui avait un sens pour moi, était le silence. Jesse nous demande de réfléchir au rôle du secteur artistique dans la définition de ce à quoi ressemblent le rétablissement et la restauration. et si je puis ajouter, à quoi cela pourrait ressembler au niveau sonore. Jesse nous invite également à imaginer ce à quoi un nouveau monde pourrait ressembler. et quelle serait sa sonorité? Ma question pour vous est Que ne savez-vous pas? Une meilleure Ma question pour s'assurer que nous faisons en answer. Ce n'est pas justement